Toujours sur l'ère de repos, où j'étais en train de faire une vidéo sur les éoliennes, qui sont très laides, je voudrais vous parler maintenant des limitations de vitesse. Alors les limitations de vitesse en Allemagne c'est assez particulier, sur les routes c'est effectivement 50-80, donc ça ne s'agène pas au niveau de ce que l'on a l'habitude en France. Alors par contre sur l'autoroute c'est tout à fait différent. Alors sur l'autoroute on va pouvoir passer de 60, 80, 100 et 120. Et sur 120 on est sur une dimension particulière, puisque sur 120 on va pouvoir rouler à n'importe quelle vitesse. Alors c'est particulier parce qu'on n'a pas l'habitude en France de pouvoir rouler à 180, voire 200 km heure. Ce n'est pas mon cas parce que vous vous doutez bien que la voiture que j'ai ne roule pas à 180 km heure. Mais c'est intéressant, c'est super sympa de pouvoir la pousser un peu et de pouvoir faire ce que j'avais l'habitude de faire quand j'étais plus jeune. à savoir ne pas avoir à regarder tous les 50 mètres s'il y a un truc pour vous prendre de la monnaie là. Vous savez un truc qui vous coûte 90, 135 euros, vous voyez ce genre de choses là ? Ce qui s'appelle les radars, mobiles, immobiles, voire même maintenant privés. On se fout un peu de notre gueule, mais on accepte, on accepte, on accepte tout en France. On est des champions de l'acceptation. J'ai un peu de mal à comprendre comment on peut arriver à se laisser faire de cette façon-là. Malgré tout, je suis concerné aussi puisque moi-même, je me laisse faire. Donc bon, pas de leçons à donner à quiconque dans cette affaire-là. Sauf que je trouve ça vraiment pitoyable. Et puis bon, ben voilà. Mais c'est marrant de voir ça parce qu'en fait, ils respectent vraiment bien les limitations de vitesse. C'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est marqué 60, ils sont à 60. Ce qui n'est pas forcément notre cas. Quand c'est marqué 80, ils sont à 80. Quand c'est 100, c'est 100. Mais alors dès que 120 arrive, alors là, vous les voyez accélérer comme des fous. Et vous avez l'impression sur l'autoroute que vous êtes toujours arrêté en fait. Que vous soyez à 90 ou à 130, il y a toujours une voiture pour vous doubler qui va vous doubler à 150, 200 km heure. Probablement parce que j'en ai vu qu'ils roulaient vraiment très très vite. Voilà, un autre clin d'œil. Quelque chose de sympa lié à l'Allemagne. Tout de suite, à bientôt. Je vous aime. Au revoir.